Salut Aude, salut Franck, merci de m'avoir rejoint à Saint-Goustan pour qu'on parle de ton activité. Alors, j'aime pas rentrer dans les cases, et c'est chiant les cases finalement, mais toi en fait tu accompagnes en fait une espèce de, j'allais pas dire une petite fée en tout cas, quelqu'un qui accompagne autour de la famille et la famille recomposée aussi. C'est ça un peu ton activité. J'aimerais du coup que tu m'expliques parce que c'est, tu as une belle expérience autour de ça, mais à la fois c'est aussi une activité qui est récente pour toi, puisque tu as décidé d'être une grande, une indépendante, à mener ta barque autour de ça. Ça a été quoi ton déclic pour démarrer cette aventure ? Alors, mon déclic, ça a été, ces trois dernières années j'étais assistante d'éducation au collège, à Jean-Loursa, à la Mestère, et en fait, l'année dernière, il y a eu un mouvement national pour revaloriser le statut de l'assistante d'éducation, et je me suis bien impliquée au niveau de la coordination 56. Et voilà, tout le travail pour montrer l'importance de l'éducateur scolaire. Et je suis rentrée dans une grande réflexion, j'arrivais aussi également à la fin de mes six ans, et donc qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire ? Et tout ce jour, je me suis rendu compte, on avait beau argumenter, essayer de convaincre, et bien moi je me suis juste rendu compte, en fait, j'avais réellement envie de faire mon métier d'éducateur spécialisé, d'accompagner, et vraiment de rentrer dans le cœur du sujet de l'accompagnement éducatif, qu'on n'a pas le temps de faire à l'école, dans le quotidien, ce qui fait que, pour moi, ça s'est devenu une évidence, en fait, que si je voulais faire mon métier comme je l'entendais, comme je le voulais, et puis vraiment être auprès des familles et des adolescents, j'avais plus qu'à monter ma boîte, être à mon compte. Ok, bravo ! Ouais, je suis très contente. Alors, un projet, comme on le voit, ça se monte parfois sur des déclics, et puis parfois ça prend du temps, etc. Tu te souviens quelques anecdotes, justement, là-dessus, ou parce que du coup, alors évidemment, il y a les téléphones qui sonnent, mais finalement, ça fait partie de la vie et tout va bien, donc ça sonne et puis c'est pas grave. La musique est jolie. Voilà, puis la musique est jolie, donc c'est cool. Tu te souviens des anecdotes où, dans ton projet, finalement, de création, les trucs un peu où tu dis, mais où tu as la famille, tu as les amis, tu dis, mais Soamete, ça va pas bien, en fait, tu quittes finalement un statut, tu sais pas ce qui va se passer demain, et la fois, il y a cette très envie de le faire. Tu as des anecdotes un petit peu là-dessus à raconter ? Écoute, moi, le métier de l'entrepreneuriat, enfin, cet univers-là, c'est pas la première fois que je le tente. J'ai eu une première fois, quand j'étais en Thaïlande, j'avais ouvert un petit bar de plage. Excellent. Ouais, ouais, c'était une super aventure pendant deux ans. Et en fait, en revenant en Bretagne, j'avais travaillé avec la formation émergence d'entrepreneur féminin. Ouais. Et donc, j'avais repris mon parcours et c'est là où je m'étais... Alors là, c'était un projet pour faire du e-commerce. Je voulais vendre des légumes et des fruits. Ouais. Et je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais déjà été entrepreneuse. Mais ça, on s'en m'en rende compte. Presque en ayant oublié en fait. Oui. Et surtout, c'est que je l'avais fait vraiment de façon naturelle. Ouais. Tu vois, c'était... Voilà, je dis, bon, je vais trouver un endroit, et puis je vais acheter de la bière, des jus de fruits, et puis je vais vendre sur la plage. Ouais. Et donc, mais bon, tout le processus avait déjà été fait. Ce qui fait, quand j'avais repris, j'ai fait, ah, je sais le faire. Et puis après, ce qui fait que quand j'ai décidé de me lancer, alors j'ai eu un très bon accueil, en fait, de mon entourage, et parce qu'en fait, les gens attendaient que... Que tu le fasses. Voilà, voilà, ce qui me plaisait, et ce qui m'animait, et que je me lance, en fait, que je m'affirme. Ouais. Et puis que je kiffe, quoi, que je kiffe mon travail. C'est ça. Le jour le jour. Donc ce qui fait que je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à, de toute façon, je sais, je connais, et puis tout pareil, ça va se faire naturellement, quoi. Et c'est ce qui se passe un peu. Ouais. Voilà. Du coup, toi, tu rencontres les familles. Oui. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Est-ce que tu veux m'en parler ? Ben, concrètement, en fait, je propose un programme d'accompagnement. D'accord. Sur cinq séances. Ouais. Où, en fait, les familles viennent à moi, recommandées par les personnes, et en fonction de leurs... Soit ses parents qui viennent pour lui, ou qui demandent pour son ado, en fonction de la situation, et bien, on va pouvoir discuter, d'avoir qu'on a se connaître, qu'il y ait un feeling, où les besoins soient verbalisés. D'accord. Et puis, à partir de là, je mets en place un programme où on va établir la mise en pratique d'outils. Ok. Et puis, à partir de là, voir si les personnes arrivent à s'en saisir, elles ont un résultat, et on ajuste. Et après, on en propose d'autres. Des choses assez concrètes, finalement ? Des choses assez concrètes ? Assez concrètes ? Ah oui, oui. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment... Ça prend vraiment de la problématique. Tu vois, ça peut être... Genre, j'ai du mal à communiquer avec mon ado, et bien, on va mettre des petites communications en place. D'accord. Donc, je ne trouve pas ma place en tant que belle-mère. Dans ces cas-là, on va faire un travail plus en profondeur. Quels sont tes freins ? Quels sont tes envies ? Un point de départ et un point d'arrivée ? Toi, pour que j'essaie de bien comprendre, finalement, est-ce que c'est plus les gens qui viennent à toi dans le sens pour l'accompagnement précis ? Est-ce que tu vas dans les familles, dans les maisons, etc. ? Est-ce que c'est important, par exemple, ça, toi, pour toi ? Oui, maintenant, oui. De toute façon, déjà, professionnellement, je n'ai jamais réussi à travailler en milieu fermé. Ok. Moi, c'était soit la rue, parce que j'étais éducatrice de rue, sinon, c'était le milieu scolaire. J'étais en dehors. Ok. Donc, c'est toi qui vas vers ? Oui. Ok. J'allais vers. Ou sinon, je crée du lien pour faire venir les gens à moi, mais toujours dans un espace ouvert. Et je peux... Comment dire ? À force, les personnes qui ont... ont beaucoup le réflexe d'aller vers les institutions, vers les services publics, et donc, on se retrouve toujours assez enfermés. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, je n'ai pas envie de travailler comme ça, et surtout, c'est que je pense que les personnes, elles ont beaucoup non plus très envie de faire comme ça. Oui, ils ont peut-être même moins parlé, moins parlé facilement. Oui. Et il y a un truc qui, du coup, qui est vachement limitant, en fait, par rapport à ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'étiquette aussi du lieu qui fait que ça peut peser l'impression qu'on leur... Oui, qu'on leur colle une étiquette. Oui. Et puis, surtout, c'est que... Je pense qu'il y a des personnes qui... Et surtout dans le domaine de l'éducation spécialisée où il y a besoin d'aller voir l'environnement. Oui. Et d'avoir un ressenti. Et puis de faire un diagnostic, en fait. Oui, oui. Un peu systémique. OK. Les âges des enfants, parce que dans la famille, voilà, il y a les parents, il y a les enfants. Globalement, c'est entre... Quel âge et quel âge ? Moi, pour ma part, c'est à partir de collège. OK. Donc, 10-11 ans. À partir de 10-11 ans. Voilà. D'accord. Et puis après, ça va jusqu'au lycée et même jeune adulte. D'accord. À la fac. OK. De l'essence, ça dure très longtemps. Les... J'imagine que tu fais des belles rencontres. Ah oui. Ah oui. C'est ça que j'aime, en fait. C'est vraiment la rencontre de les êtres humains, les personnes, leur histoire. Et puis, tout ce qu'elles mettent dedans, toutes leurs... leurs envies, leurs rêves. Ouais. Et puis d'être là, à leur côté, pouvoir leur permettre de le réaliser. Surtout de leur montrer qu'elles ont tout ce potentiel. Leur donner d'espoir, en fait. Oui. Et puis beaucoup de positif. Remettre du positif. Surtout du positif. Ouais, parce que parfois, ce sont des familles qui sont cassées, j'imagine ? Il peut y en avoir. Mais il y en a non, pas forcément. Pas forcément. C'est juste qu'en fait, des fois, l'adolescence, c'est une période qui est tellement changeante et puis elle arrive tellement de manière subite, des fois, qu'on n'y est pas préparé. Et donc, en fait, tous les comportements et les rôles sont chamboulés. Et le temps que les gens prennent conscience et puis s'adaptent, il y a plein de choses qui passent à l'as et puis des choses qui se cristallisent. Ouais. Et puis, est-ce que tu sens ça ? Est-ce que parfois, justement, les gens peuvent hésiter, finalement, se dire je fais appel à quelqu'un parce que finalement, si je fais appel à quelqu'un, quelque part, c'est peut-être parce que j'ai la sensation de ne pas pouvoir faire correctement mon job de parent ou justement, c'est un vrai moyen de dire « Ah là, j'ai besoin en fait ». Et c'est un vrai pas, finalement, c'est un vrai rapport de confiance, finalement, et une vraie action, finalement, positive. je pense que c'est réellement, c'est vraiment se mettre en action et puis, ça peut prendre du temps, même pour moi, je me vois quand tout le travail de développement personnel que j'ai pu faire, ça a été d'étape en étape, de prise de conscience, en prise en conscience et je pense que c'est pareil dans la parentalité et dans l'adolescence, en grandissant en fait. et puis, des fois, on se dit « Voilà, je sais que j'aurais besoin de travailler sur ça mais pour l'instant, je ne me sens pas prêt ». Ouais. Et puis, il suffit d'une rencontre, d'une discussion et puis, boum, la personne se dit « Bon, allez, c'est bon, j'ai rencontré un tel qui m'a parlé d'elle et là, je vais y aller ». Ouais. J'ai vu des images, on m'a parlé d'elle. Voilà, ça marche vraiment au feeling, c'est une relation humaine. Toi, concrètement, puisque aujourd'hui, tu as ta boîte, tu es sur le secteur autour de Lorient, même si aujourd'hui, on est à Auré. Tu veux aller jusqu'où et comment tu imagines dans le concret, en fait, ce qui va se passer pour toi ? Dans le sens où tu veux aller jusqu'où, tu es prête à rencontrer famille jusqu'où, etc. Tu veux en parler un petit peu de ça ? Donc, moi, je me déplace à vélo. J'ai un vélo cargo électrique. C'est mon véhicule. Voilà, c'est mon type de mobilité et donc, voilà, je tourne autour de ça et donc, moi, tout ce qui est, donc, Lorient, c'est environ, donc, il y a 6 ou 7 communes tout autour qui sont larges et en vélo, donc, c'est grand, l'agglomération de Lorient est très grande. Et puis, après, je me dis que je peux aussi aller pousser jusqu'à Vannes, Quimper, je mets le vélo dans le train et puis, après, on peut tourner autour. Et puis, moi, je suis prête à aller chez les gens, mais tout aussi bien rester à l'extérieur, de sortir, en fait. On sort d'une période, on a encore du mal à sortir d'une période d'enfermement, seulement, et l'être humain a toujours été en extérieur et j'ai envie de maintenir cette chose-là et d'autant plus pour l'adolescent qui, même s'il est pas mal enfermé ces dernières années avec les outils qu'ils utilisent et tout ça, il est beaucoup d'or. Oui, ils sont preneurs, finalement. Ah, bien sûr. Oui. Mais de toute façon, on le voit, il suffit de sortir et de là, à Lorient, c'est une ville qui est très jeune et le mercredi après-midi, il y en a plein. Oui. Ils aiment être dehors. En même temps, il n'y a pas plus grand que dehors pour être en groupe. Oui, c'est clair. Ça leur met du sens et toi, ça met du sens aussi à ta vie ? L'extérieur ? Oui, et ce que tu fais, en fait, en tout cas. ce que tu fais ? Oui. Oui, oui, oui. Moi, c'est... Je ne me vois pas faire autre chose qu'accompagner, être auprès des gens. C'est vraiment le sens que j'ai donné à ma vie et de toute façon, que j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne peux pas continuer à le nier ou à me remuer. Et je pense que tout le monde a besoin de sens. Oui, c'est clair. Et quand il y a quelqu'un qui est là et qui dit « Ok, on va mettre du sens », les gens sont preneurs, ils ont envie de ça. Une nouvelle direction, un nouveau choix, un nouveau possible, en fait ? C'est ça ? Du positif ? Tout est possible. Oui. Tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens et qu'on y croit et qu'on a envie. on n'a pas de limites, en fait, par celles qu'on se mettrait soi-même. Autant travailler dessus et puis se dire qu'on est capable de tout. Merci pour tout ce positif. Ah ben, merci à toi. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? Un truc où tu dirais les gens « J'ai envie qu'ils gardent ça de moi et qu'ils retiennent ça aussi de moi ? » J'ai envie de me présenter vraiment comme une grande sœur. C'est le nom de mon entreprise, elle s'appelle Pisao. C'est la grande sœur. C'est la grande sœur. C'est un travail et là, je vais bientôt avoir 40 ans et j'arrive à un moment où je me dis je suis plus cette substitue de mère que j'ai pu être pendant très très longtemps. J'ai cassé tout ça et maintenant, je suis vraiment une grande sœur. C'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de choses, j'en vis beaucoup et je peux être là aux côtés des adolescents en tant que grande sœur, pas une nouvelle maman, pas un nouvel adulte comme il y a un grand d'avoir à l'école. Mais voilà, une grande sœur. Merci beaucoup Aude pour ce témoignage. Merci beaucoup à toi. Plein de belles choses à toi. Merci beaucoup.